bonjour les lions c'est isa wat pour votre guidance sentimentale émotionnelle de développement personnel également pour ce mois de décembre 2022 enfin le dernier mois de cette année 2022 qui a été sans pitié pour moi donc je ne suis pas fâché qu'elle se termine j'espère que pour vous cette année 2022 a été agréable autant que faire se peut bien sûr 2023 devrait a priori d'après certains astrologues ou certains messages des guides qui ont été transmis par différents canaux cette année 2023 devrait être une année de de prémices de reconstruction de quelque chose donc bon j'espère que c'est une année qui sera quand même plus facile à vivre que 2022 bon nous verrons bien c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas allez nous allons commencer donc cette vidéo avec une arcane majeur du tarot de marseille qui va vous indiquer l'énergie générale de votre mois de décembre donc pour les lions bien sûr mais également pour les ascendants lyon lune en lyon vénus en lyon vous le savez donc quelle énergie générale pour les lions c'est celle ci ouais vous allez être content vous avez la route fortune alors vous êtes les premiers à avoir cette énergie là en énergie générale donc une énergie vraiment extrêmement dynamique à la route tourne a priori pour les lions sur ce mois de décembre donc peut-être que une situation qui était bloquée se débloque peut-être que des choses que vous attendiez depuis un moment et bien arrive enfin on peut avoir avec la route fortune une notion de coup de chance un coup de bol quelque chose voilà qui que vous n'attendiez pas forcément et qui arrive à vous comme ça un petit peu oui pas par chance tout simplement la route fortune avance vers quelque chose de fructueux alors oui bien sûr au moment où la roue bascule on peut avoir l'impression d'être un petit peu en déséquilibre puisque comme à chaque fois qu'on fait un pas finalement oui la route fortune qui tourne peut parfois nous obliger à laisser des choses derrière soi ou voilà à faire des choix dans le sens où la roue avance ça je l'emmène avec moi et puis ça je le laisse derrière moi parce que je ne peux pas tout emporter ça c'est des choses qui peuvent parfois arriver mais on est quand même globalement ici avec cette roue de fortune dans des énergies hyper dynamique hyper positive on peut avoir un bon coup de chance aussi du point de vue financier avec la route fortune aussi ne l'oublions pas peut-être que ça va être le bon mois pour parier pour jouer je ne sais pas enfin c'est pas le genre de conseils que je peux donner habituellement mais enfin bon nous allons voir la suite de vos cartes bien sûr pour comprendre un petit peu mieux la présence de notre roue de fortune ici donc je continue avec mon propre oracle l'oracle 10 à watts que vous connaissez maintenant qui est toujours disponible à la commande sur mon site internet n'hésitez pas s'il vous plaît ou pour l'offrir comme je disais aux autres vidéos et bien cette année moi je ne fais mes achats de noël j'ai décidé que auprès des petits artisans du coin des petits producteurs locaux l'artiste peintre d'à côté voilà j'essaye de faire vraiment en serre en circuits courts voire même circuit très très court et en plus c'est utile parce que voyez par exemple j'ai acheté ce magnifique petit bracelet d'aventurine tressé et j'ai appris que quelqu'un fait de la lithothérapie juste à côté de chez moi dans le village d'à côté et je ne le savais pas donc en plus ça crée du lien et c'est utile voilà c'était mon petit message allez je me recentre un petit peu sur les lions pour décembre 2022 pour les lions s'il vous plaît les lions il y en a une par là décembre 2022 s'il vous plaît et celle ci qui veut venir voilà une première ligne pour les lions et c'est parti wow ça commence un petit peu hot pour vous ce tirage puisqu'on nous parle de kundalini donc la kundalini c'est bien sûr l'énergie primaire de vie qui nous traverse tous un de nos pieds jusqu'à un autre chakra couronne par de la terre pour rejoindre d'autres sphères plus élevés et qui nous traversent et qui nous anime mais cette carte vous le savez aussi évoque la sexualité évoque la libido puisque cette énergie de vie primaire est liée directement à notre libido bien évidemment et là et bien dans ce courant du mois de décembre on pourrait expérimenter une sexualité épanouie puisque quand cette carte apparaît seule et bien elle nous parle de sexualité épanouie de sexualité vivante voilà donc bon peut-être que 1 million vous allez être particulièrement satisfait de ce point de vue là sur le mois de décembre pourquoi pas ma foi tout simplement on va voir bien sûr les cartes qui entoure un ah ben comme quoi il faut quand même pas parler trop vite et nous avons le crépuscule bon qui nous indique qu'une phase de vie qu'une phase de votre sexualité qu'une phase de votre rapport au charnel et au corps s'achève dans ce courant du mois de décembre alors l'exemple qu'on peut prendre c'est quelqu'un qui a beaucoup de complexes par exemple physique et bien là sur ce mois de décembre c'est quelque chose qui s'achève on en finit avec ça on peut parler je sais pas moi de quelqu'un qui peut ressentir une certaine frustration parce qu'elle n'ose pas pratiquer certaines choses dans sa sexualité qui pourrait par exemple qui pourrait pourtant l'attirer et bien là on en finit sur ce mois de décembre avec ça évidemment ça va prendre une forme différente pour chacun d'entre vous un peu ce que ce n'est pas parce que vous êtes tous lyon que vous avez tous la même sexualité bien sûr mais là il y à la fin de quelque chose en lien avec la sexualité donc ça peut être la fin d'un secret par rapport à la sexualité voilà je vais pas chercher tous les exemples possibles et imaginables parce que je pense qu'il y en a beaucoup donc une partie de cette roue qui tourne est en lien avec votre rapport à votre sexualité votre rapport au corps votre libido etc etc la balance a priori pour atteindre quelque chose de plus équilibré donc là ça commence à devenir intéressant peut-être que certains ressentaient une forme de déséquilibre dans leur sexualité ou une forme de déséquilibre dans leur rapport au corps au charnel d'accord là il est question d'un rééquilibrage de quelque chose qui se rééquilibre et avec une petite notion avec notre balance ici une petite notion de guérison aussi donc peut-être voilà que certains d'entre vous avait des limites ou des difficultés ou des frustrations en lien avec la sexualité et là sur ce mois de décembre visiblement il ya quelque chose qui bouge quelque chose qui se modifie et qui semble a priori serait équilibré ah et pour certains d'entre vous cela en passe par la reconnexion avec quelque chose du passé ou avec quelqu'un du passé parce que l'hirondelle ici et la carte et bien de de la personne du passé qui fait son retour peut-être qu'un certain nombre d'entre vous attendiez le retour de quelqu'un et sur ce mois de décembre ici on pourrait avoir une reprise de contact une reconnexion vous savez l'hirondelle revient toujours à son nid d'accord et là sur ce mois de décembre évidemment ça ne sera pas valable pour tout le monde déjà tout le monde n'est pas forcément en attente du retour de quelqu'un et ceux qui sont en attente du retour de quelqu'un tous ne verront pas au même moment la personne revenir pour tous les lions de la planète on est d'accord mais en tout cas pour un certain nombre d'entre vous sur ce mois de décembre et bien on peut ici aller vers une forme de rééquilibrage sensuelle je vais dire ça comme ça la fin peut-être d'une frustration pour de bon charnelle parce que la personne nous manquait énormément c'est pas impossible et là voilà il y a a priori pour certains d'entre vous le retour de cette personne qui permet de rééquilibrer quelque chose bon je vais quand même tout de suite continuer avec une seconde ligne le cadre où j'aime pas bien enfin j'aime pas bien non je ne devrais pas dire ça le cadre sur la kundalini ça donne quand même vraiment le sentiment de quelqu'un qui sait qui est volontairement bridé volontairement limité dans sa sexualité ou qui n'avait pas les ressources ou les recours nécessaires pour dépasser un certain nombre de préjugés ou un certain nombre de limites qui ont pu être inscrits soit par l'éducation qu'on a reçu soit par les croyances limitantes que l'on peut avoir parce que là le cadre ça indique une forme de zone de confort on n'y est pas ouvertement malheureux dans cette zone de confort mais par contre on n'y est pas épanoui non plus et là je pense que un certain nombre de lions vont exploser le cadre dans lequel il ou elle se limitait jusqu'à présent de ce point de vue là alors pour ceux qui sont en couple ici les couples de longue date par exemple qui ont tendance peut-être à s'endormir un petit peu avec au fur et à mesure du temps qui passe d'accord là on peut vous dire qu'il pourrait être utile pour exploser ce cadre limitant justement de faire appel aux souvenirs du passé pour les couples anciens par exemple et bien aller chercher dans votre mémoire alors la mémoire mentale oui mais peut-être plutôt la mémoire corporelle la mémoire cellulaire aller chercher ce que vous ressentiez quand vous étiez tout jeune homme ou toute jeune femme fraîchement unis à la personne qui partage votre vie il ya quelque chose comme ça aussi dans ce tirage le chat bon il ya vraiment cette notion qui se renforce en fait au fur et à mesure des cartes peut-être de lions qui se sont un petit peu endormi comme je disais à l'instant finalement on était confortable on était dans sa zone de confort on était serein on était tranquille mais à force d'être confortable et bien finalement ça devait commencer à manquer un petit peu de vie quoi d'ardeur de d'air frais de nouvelles émotions de nouvelles expériences il ya besoin comme ça de réanimer quelque chose chez vous enfin je pense que dans le courant du mois de décembre justement il ya quelque chose qui se réanime chez vous donc encore une fois en lien avec la libido en lien avec tout ça quelque chose qui se réanime sur ce mois de décembre il y avait besoin de de venir réanimer ça de revenir au moins à l'équilibré par rapport à ça donc chez certains à cette réanimation entre guillemets va en passer par le retour du passé que ce soit une personne comme je disais ou peut-être faire appel à ses souvenirs de voilà des débuts de relations tout ça ça peut aider quand on est déjà dans une relation stable bon là ce tirage s'adresse à ceux qui sont en couple comme aux célibataires et s'adresse bien sûr particulièrement aux personnes qui sont célibataires parce que il y a un ex ici dont on espérait peut-être le retour ou pas d'ailleurs mais enfin le poulain a bon alors cette cet endormissement de la libido de la sexualité tout ça peut avoir trouvé sa source suite à la naissance d'un enfant ensuite à une grossesse et à la naissance d'un enfant là on est assez précis là pour de bon désolé forcément ça va pas parler à tout le monde du coup mais voilà là le message est quand même est quand même assez clair ensuite à la naissance d'un enfant on a pu comme ça et bien ne devenir que maman ou ne devenir que papa et ne plus être maîtresse ne plus être amante ne plus être amants voilà suffisamment en tout cas il ya besoin de rééquilibrer quelque chose par rapport à ça et encore une fois on fait aussi appel à cette notion de aller chercher la jeunesse qui est en vous aller chercher il ya j'arrive pas à trouver les mots en fait par rapport à l'émotion si vous voulez qu'on m'envoie il ya vraiment cette notion voilà souvenez-vous de la jeunesse qui est en vous du côté espiègle du côté joueur du côté spontané frais et pas répétitif pour réanimer peut-être quelque chose ici au sein de au sein d'un couple bon et peut-être certains ont un enfant ou des enfants avec la personne ici dans ta désespérée le retour c'est possible aussi mais là je sens bien les papas et les mamans 1 et ben qui se sont endormis en fait du point de vue érotique parce que c'est vrai que quand on a des enfants bas c'est très prenant et puis et puis on n'a plus on a moins le temps à la bagatelle et ce genre de choses ça va ça peut se comprendre là ici le réveil sonne sur ce mois de décembre je vais dire ça comme ça à le déblocage l'ouverture bon alors il n'y a pas de doute il ya vraiment quelque chose qui se remet en route en fonction avec la route fortune de toute façon c'était déjà cette énergie là l'ouverture voilà ça y est on a vécu quelque chose qui était peut-être bloquant on s'est assoupi comme j'ai dit peut-être pendant la traversée du tunnel on s'est assoupi et là sur ce mois de décembre et ben voilà on revient à la lumière ce qui était bloqué se débloque on a quand même deux fois dans votre tirage cette notion de ce qui était des ce qui était bloqué se débloque et là c'est la fin du blocage c'est l'ouverture c'est le retour à la lumière là le le message ici un pour toutes les personnes qui attendaient le retour de quelqu'un peut-être depuis un certain temps là on pourrait vraiment avoir de nouvelles des reprises de contact sur sur ce mois de décembre alors propre peut-être plus que des reprises de simples contacts en paroles parce qu'avec la kundalini la reprise de contact pourrait être assez direct bon c'est un joli tirage il n'y a pas de doute alors après c'est c'est quand même toujours curieux quand il me parle plus particulièrement de l'aspect charnel mais là dans votre tirage c'est nettement le cas mais c'est que ça a son importance et c'est tout c'est que c'est ça que vous devez entendre pour pour ce mois de décembre la plume très bien alors sur ce mois de décembre en plus vous êtes particulièrement secondé particulièrement escorté avec la plume on nous indique ici qu'il y a votre ange un ange ou un guide ou même un cher disparu pourquoi pas qui va jalonner à votre mois de petits signes de petites synchronicités de petits indices comme ça sans doute pour vous aider à trouver le chemin enfin pour aller briser ce cadre limitant ici donc voilà une un soutien très particulier pour les lions sur ce mois de décembre donc soyez attentif sans bien sûr je le précise toujours parce que c'est important sans verser dans l'excès de voir des signes partout ou de chercher des signes partout quand on voit des heures miroir par exemple elles ne sont valables que quand on n'a pas cherché à les voir si on guette 22h22 sur son réveil ça n'a pas de valeur donc soyez attentif aux petits signes qu'on va mettre sur sur votre chemin sur votre route pour vous guider dans la bonne direction pour que la roue tourne finalement dans la direction que vous souhaitez et pas dans n'importe quelle direction que vous ne souhaiteriez pas alors ah non c'est celle là ah c'est rigolo quand ils me font ça la culpabilité la responsabilité là j'en reviens à toutes les personnes qui brident qui briment une partie de leur sexualité parce que peut-être qu'elle culpabilise d'accord c'est peut-être pour ça qu'on est si longtemps resté en fait tranquille posée parce que cette ça semblait peut-être trop difficile d'aller fracasser le cadre des bonnes mœurs ici d'accord donc là on peut risquer de se faire rattraper par une forme de culpabilité du genre ben ouais je suis maman mais du coup est ce que je m'autorise véritablement à être aussi une maîtresse une maîtresse femme voilà il peut y avoir quelque chose comme ça aussi en jeu sur ce mois de décembre alors là libre à chacun bien sûr de gérer ça comme il le peut certains ont tendance à se culpabiliser beaucoup et de tout alors que d'autres arrivent assez facilement à se libérer de ce genre de pensée de ressentis bon j'espère que la culpabilité aussi on voit son achèvement 1 avec ce crépuscule et ceux qui suivent les signes aussi pardon ceux qui suivent aussi les signes ne culpabilisez pas parce que parfois on a vu un signe et bien sûr il n'y a que nous qui l'avons vu il n'était que pour nous et on va faire des choix prendre des décisions choisir des options parce que l'on a vu ce signe et du coup pour l'entourage par exemple on peut sembler complètement neune parce que ils ne comprennent pas pourquoi on a choisi cette option là parce que nous on a eu le signe qui nous permet de savoir que c'est ça qu'il faut qu'on choisisse mais les autres ne peuvent pas forcément le comprendre et du coup on peut aussi ressentir une forme de culpabilité par rapport à ça donc là attention à ça pour ceux à qui ça parle attention à ce genre de de pensées limitantes le choix toute toute l'opération dont on nous parle ici ce n'est pas forcément quelque chose qui va se faire naturellement tout seul tout ce dont on nous parle ici dans ce tirage malgré tout c'est à vous de choisir d'aller vers ça ou pas il y a donc une énergie en fait à mettre vous devez mettre une énergie dans cette opération de transformation ici de rééquilibrage ici ce n'est pas quelque chose qui va se faire tout seul et ça rejoint vraiment l'énergie de la roue de fortune parce que la roue de fortune c'est pareil contrairement à ce que parfois on pourrait penser la roue de fortune elle ne tourne pas toute seule la roue de fortune il faut lui donner une petite impulsion même si elle est toute petite mais il faut lui donner une petite impulsion pour qu'elle tourne dans le sens que l'on souhaite et pas dans l'autre sens et là il y a un petit peu cette notion avec cette carte du choix qui arrive en fin de tirage là on nous indique quand même et bien que c'est à vous de choisir voilà d'en finir avec ce cadre restreignant d'en finir avec le fait d'être un peu endormi sur vos lauriers quelque part et d'en finir avec une forme de responsabilité aussi de culpabilité aussi malgré tout c'est quand même à vous de choisir d'aller vers ça ou pas et pour ceux qui verront le retour d'une personne du passé dans leur vie parce que là c'est quand même bien présent de la même manière ça va aussi être à vous de dire oui ou de dire non on n'est pas toujours obligé d'accepter le retour d'une personne du passé même si elle nous évoque des émotions plutôt agréables ici et le reset bon on redémarre à zéro les choses se débloquent pour vous et on repart d'une page blanche c'est une sacrée carte pour achever un tirage quand même on repart d'une page blanche donc dans sa sexualité dans sa manière de vivre sa sexualité dans la vision qu'on a de soi même je pense pour un certain nombre d'entre vous notamment ceux qui sont parents ok et pour ceux qui attendaient le retour d'une personne du passé si vous faites le choix d'accepter ce retour il va être essentiel de repartir à zéro on efface le disque dur on n'emmène pas avec soi les vieux griefs les vieilles histoires oui mais tu te rappelles quand même tu m'avais fait ci ou tu m'avais fait ça non 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 là si on veut vraiment une ouverture si on veut vraiment un nouveau départ dans cette relation là il va être essentiel de repartir entre guillemets blanc comme neige comme si on venait de se rencontrer ça va être très très important alors je sais que c'est pas forcément facile à faire c'est pas le bien sûr mais là je pense que il ne va pas falloir vraiment repartir du même pied il va falloir créer quelque chose de nouveau dans cette relation si on veut que ça vaille la peine de faire le choix d'accepter ce retour en tout cas bien et bien à fois je vais quand même comme pour les autres signes demander quelques cartes au tarot de Marseille est-ce que le tarot de Marseille a quelque chose à dire de plus ou une illustration différente peut-être de ce qui a été dit oui s'il vous plaît la guide pour les lions bon alors elle a sauté nous avons nous avons le 6 de coupe qui vient parler en résonance parfaite avec ce qui a pu être dit ici avec le poulain avec le retour du passé aussi puisque le 6 de coupe est la carte des enfants et la carte de votre âme d'enfant à laquelle je suggérais tout à l'heure de faire appel pour se ranimer un petit peu elle peut parler d'un lien d'âme aussi peut-être que c'est une âme sœur une flamme jumelle qui revient ici mais voilà le rapport à l'enfant alors que ce soit le rapport à vos enfants si vous en avez et que ce soit le rapport à votre enfance ou en tout cas au côté un peu ludique comme ça, léger et bien c'est quelque chose qui va être assez important sur ce mois de décembre bon en même temps c'est le mois de Noël c'est aussi la fête des enfants ça se comprend un petit peu et puis c'est la carte du passé aussi ça rejoint cette idée de retour du passé enfin ce 6 de coupe il est pile poil dans l'énergie de votre tirage à tel point que limite j'ai pas grand chose de plus à en dire finalement puisque j'ai pas envie de vous répéter non plus les mêmes... ouah 10 de coupe bon alors une chose est sûre les amis c'est que ça vaut le coup ça vaut le coup de faire le reset ici ça vaut le coup de dépasser ce cadre de dépasser cette culpabilité ça vaut vraiment le coup de faire le choix d'avancer là sur ce mois de décembre sur tout ce qui a pu être dit dans ce tirage parce que 10 de coupe c'est quand même le bonheur dans l'épanouissement total la vie de famille bien heureuse la famille recomposée aussi pourquoi pas ça peut être un clin d'oeil à un certain nombre d'entre vous mais là on a une perspective par rapport à ce qui a pu être dit ici la perspective au bout elle est carrément splendide magnifique donc là vraiment bon là j'ai pas grand chose à en dire de plus limite 10 de coupe le bonheur le bonheur total du point de vue émotionnel en tout cas est sentimental allez je vais demander un dernier message ou un dernier conseil aux maîtres ascensionnés qui veulent bien alors j'ai pas la saténac c'est retourné franchement donc je la prends et elle vous dit détachez-vous du drame donc ça fait bien sûr clin d'oeil à cette idée de ne pas garder avec vous tous les griefs du passé avec cette personne susceptible de revenir ici d'essayer d'effacer le disque dur effacer tout ce qui a pu être finalement désagréable ou difficile dans cette relation alors il faut encore faut-il quand même en avoir tiré la substantifique moelle d'accord pour ne pas reproduire les mêmes erreurs je dis ça en passant mais intégrer une leçon que l'on a reçue justement ça permet de ne pas la traîner derrière soi comme une casserole une fois qu'on l'a intégrée qu'on l'a digérée voilà elle ne fait plus partie des casseroles des boulets que l'on traîne avec soi et d'autre part cette idée de je ne sais pas de drame moi ça me rappelle quand même un petit peu à cette idée de responsabilité de culpabilité peut-être par rapport à ses enfants peut-être par rapport à la vie sexuelle dont on aurait envie et qui pourrait peut-être n'être pas complètement dans les clous de notre société par exemple je ne sais pas on peut avoir ici des coming out par exemple pourquoi pas d'accord toujours est-il que palace athénal est là pour nous dire que tout dépend de la façon dont on regarde les choses si on regarde les choses comme une grande difficulté à surmonter quelque chose de compliqué de difficile et bien on va le traverser comme ça si on voit les choses comme une étape de notre chemin de notre évolution pour aller vers l'épanouissement total que l'on souhaite parce qu'il est là quand même il est présent vous avez d'ores et déjà sur le mois de décembre cette possibilité là cette énergie là et bien on ne le vivra pas du tout comme un drame mais juste comme un épisode qui est censé nous amener là où on veut aller justement même si l'étape à traverser est moins confortable que d'autres qu'on a pu traverser tout dépend de la manière dont on regarde ce que l'on vit ce que l'on traverse et et bien Palace Athénale est là pour pour vous rappeler ça tout dépend du regard que vous posez sur les choses vous pouvez le vivre comme un drame mais vous pouvez aussi le vivre comme la nouvelle étape qui va vous amener vers ce magnifique 10 de coupe tout simplement voilà les amis j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants lunaires enfin de vos autres signes si vous le souhaitez merci de liker de partager de commenter merci de vous abonner aussi si ce que je propose ici vous plaît donc n'hésitez pas bienvenue parmi nous vous pouvez aussi si vous le souhaitez réserver une guidance privée en tête à tête avec moi je les effectue par appel vidéo pour ce faire et bien il faut réserver un rendez-vous sur mon site internet encore une fois que vous trouvez sous chaque vidéo voilà je vous souhaite un joli mois de décembre les lions je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année de beaux réveillons avec tout ce que vous aimez autour de vous et évidemment je vous retrouverai avec un grand plaisir l'année prochaine donc à très bientôt bye bye les amis